O-News Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongé dans l'ère du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic BR. Info et adresse sur le site www.jurassic-island.com Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique, actualité. On se rappelle qu'en présence de la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Madame Marie Guévenou à l'époque, une charte d'engagement tripartite entre l'Association des maires de Martinique la préfecture et l'agence régionale de santé, l'ARS, a été signée le vendredi 15 mars à Fort-de-France pour lutter contre le chlordécone. Nous avions alors reçu un document qui précisait notamment ceci. Citons-le. Ce partenariat vise à accentuer la mobilisation contre le risque chlordécone en Martinique, améliorer l'efficacité des mesures du plan chlordécone et leur appropriation par les martiniquaises et martiniquais. Déjà très engagée dans la lutte contre l'exposition à la chlordécone, l'Association des maires de Martinique s'engage pour amplifier les diagnostics des sols ou les tests de chlordécone auprès des administrés et porter au cœur des communes une information détaillée sur les processus d'indemnisation des victimes avec l'appui de l'État. Cette charte d'engagement ouvre également la voie au développement sur tout le territoire martiniquais des programmes Jaffa Commune et Jaffa École qui promeuvent notamment auprès des populations et des jeunes et une alimentation saine pour lutter contre le risque d'exposition aux pesticides, notamment à la chlordécone. Enfin, cette charte d'engagement va permettre une meilleure formation et une sensibilisation des agents municipaux aux outils de lutte contre l'exposition à la chlordécone. Des ambassadeurs Jaffa Chlordécone et autres pesticides seront formés pour répondre aux besoins d'accompagnement des populations. Fin de citation. La question qui se pose aujourd'hui avec un tout autre gouvernement est évidemment de savoir où en est ce projet et qu'en sera-t-il à l'avenir. Un bateau de croisière transportant 2500 personnes a donc renoncé à faire escale en Martinique à cause des événements liés à la Vichère. Il a été dérouté vers la Guadeloupe. Décidément, chlordécone et barrage en feu, la Martinique semble avoir tout mis en œuvre pour faire fuir les touristes, un des rares secteurs économiques où elle gagne de l'argent par ses propres moyens. Pourtant, inutile de dire que les professionnels du secteur sont désolés. Et dans un communiqué diffusé dimanche, le AirPrac dénonce « Toute dégradation organisée en marge des manifestations militantes contre la Vichère et refuse d'y être associée. Nous appelons quotidiennement à des marches militantes pacifiques et des barrages, mais aucunement à la dégradation des biens matériels ou à l'agression des personnes, affirment les responsables de l'association. » En Guadeloupe, un homme a été condamné à de la prison après les pillages à Pointe-à-Pitre. Un homme de 26 ans a été condamné lundi soir en Guadeloupe à 18 mois de prison, dont 6 mois avec sursis, suite au pillage survenu à Pointe-à-Pitre pendant la coupure de courant généralisé qui a touché l'archipel. Il aura l'obligation de rembourser les parties civiles, l'obligation de travailler et sera sous bracelet électronique. L'homme avait dérobé des objets dans un magasin de téléphonie et a été interpellé après avoir semé le butin sur son trajet alors qu'il était poursuivi par la justice. Puisqu'il devait aussi être jugé pour des infractions routières antérieures, les dossiers ont été regroupés. Le placement sous bracelet électronique a été décidé car la maison d'arrêt de Bastère est à 245% de surpopulation carcérale en raison de la délinquance particulièrement forte en Guadeloupe. Rappelons que dans la nuit de vendredi à samedi, 11 commerces ont été pillés à Pointe-à-Pitre alors que la Guadeloupe était privée d'électricité suite à un sabotage sur les moteurs de la centrale de Jarry, selon les autorités, sur fond de conflit social au sein d'EDF-PEI. Trois bijouteries avaient été attaquées avec deux tractopelles et des policiers avaient été ciblés par des tirs à trois reprises sur la commune sans faire de blessés, avait par ailleurs indiqué le parquet. Plusieurs barrages souvent enflammés avaient également été érigés à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes, à Bémao, aux Lamantins, aux Moules, à Mornalo et à Saint-Anne. Le couvre-feu en vigueur depuis le 10 octobre dernier a été reconduit jusqu'au 4 novembre prochain inclus à Fort-de-France, aux Lamantins, à Chelsher, à Saint-Joseph et à Casse-Pilote. La Ville du François et l'Association Entreprises et Environnement invitent le public à participer à l'opération François-Propres demain, mercredi 30 octobre. A cause de travaux, la circulation sera réglementée au quartier Chalopin en Diamant de demain, mercredi 30 octobre, au vendredi 8 novembre prochain. Rappelons que c'est ce soir que Serge Lecimi, le président du conseil exécutif de la CTM, vous convie à la soirée de clôture en grand assemblée glorier-bas-moi-l'en-criole à 18h30 à l'hôtel de la CTM. Il s'agit essentiellement de remettre les prix dictés créoles, travaillait la CTM. Dans le monde, 15 millions de personnes maîtrisent la langue créole et depuis 1983, le 28 octobre, marque la journée internationale de la langue créole afin de faire perdurer ce patrimoine qui a tendance à disparaître. C'était donc hier. Cette date a été décrétée par l'ONU en 1983 et adoptée par l'ensemble des pays créolophones. En Martinique, cette journée a été marquée par plusieurs manifestations autour de la langue et de la culture créole. Le procès de la tentaculaire affaire du sous-sous Jiji Privilège s'est ouvert ce mardi 29 octobre devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Huit personnes se retrouvent devant le tribunal. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à ce vaste système pyramidal. Au total, les enquêteurs ont recensé 427 victimes qui auraient perdu leur argent en s'engageant dans ce système. Le procès qui a démarré ce mardi s'annonce long et complexe, tant pour la défense que pour l'accusation. Il devra éclairer le tribunal sur le fonctionnement exact de ce système et sur les responsabilités des prévenus, tout en permettant aux nombreuses victimes de faire entendre leur voix. Passons maintenant à votre rubrique « Votre avis compte ». Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Les barrages actuellement, est-ce le RPRAC ou des groupes incontrôlés ? Les barrages actuellement, est-ce le RPRAC ou des groupes incontrôlés ? Non, des groupes incontrôlés qui n'ont rien à voir avec le RPRAC. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut dans son quartier, manifeste sa colère comme il l'entend. Effectivement, le RPRAC a demandé de bloquer, mais ce n'est pas eux qui sont sur chaque barrage et qui décident de où barrer ou pas. Je pense que c'est incontrôlé. C'est des groupes qui viennent comme ça. Pour moi, ce sont des voyous. Ce n'est pas le RPRAC. Le RPRAC, ils font leurs trucs pacifiques. Et puis voilà. C'est la même idée. Je pense qu'il y a des gens qui profitent de ça pour faire leurs affaires personnelles. Donc, attaquer des gens volés. Les barrages actuellement, est-ce le RPRAC ou des groupes incontrôlés ? Non, des groupes incontrôlés. Parce que ce n'est pas un petit groupe. Ce serait le RPRAC, ce serait plus rassemblé. Des groupes incontrôlés ? Hein ? Des groupes incontrôlés, c'est que... C'est parce que la vie est chère. C'est pourquoi ils font tout ce qu'ils font là. Ils n'ont pas d'argent, rien n'est rien. Pas de travail, c'est ça ? Oh, mais c'est le BAC qui crée tout ça. Je pense. Même s'il y a des voyous, il y a des vachiers. Mais ce que je trouve qui est aberrant, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants qui sont dans le chômage, puis sans les mettre famille, de perdre famille, qui ont perdu leur boulot. Et j'aimerais bien qu'est-ce que... et le BAC peut faire pour ça. Oui, parce qu'on détruit le pays, l'économie du pays. Qu'ils soient béqués ou martiniquais, tout le monde paye pour ça. C'est le pays qui est dans... dans la mède. Voilà. Je ne pourrais pas dire que ça vient de groupements incontrôlés, je ne pourrais pas dire que ça vient du AirPrac. Il y a souvent, quand on veut arriver à un résultat, il y a souvent des choses qui se passent sans qu'on ait à dire de ne pas le faire. Alors, on a beau juste de venir devant une caméra dire qu'on n'est pas responsable de ce qui se fait là, en ce moment, mais on ne dit pas de ne pas le faire. Donc, ça voudrait dire quoi ? À qui profite le crime ? D'accord ? Et là, je ne suis pas d'accord. Il y a des choses qui se font avec l'autorisation du AirPrac. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Au News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.